Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Il est à peu près 10h30, aujourd'hui on est dimanche Donc on a eu des petits croissants parce que tous les dimanches ils ramènent des croissants et des pains de chocolat trop trop bons Et je me suis fait un petit matcha avant de partir parce qu'on a décidé d'aller bronzer un petit peu, un tout petit peu Parce que ici tu te mets 10 minutes, tu prends un coup de soleil Donc on a décidé d'aller à la plage Jérémy doit travailler cet après-midi, moi aussi en vrai Mais non j'ai pas envie On a prévu 2-3 autres trucs à faire dans la journée assez sympathique De toute façon vous le savez déjà vu que vous avez cliqué sur cette vidéo pour une raison D'ailleurs vous me donnez tout le temps mon code promo à la taille parce que vous me voyez tout le temps voir dans les vidéos Mais c'est vrai que je vous le dis pas à chaque fois C'est Andy qui va là sur tout le site, ça vous offre moins 10% tout le temps, toute l'année, quand vous voulez Donc faites-vous plaisir Je crois que dans chaque vidéo je vous montre mais cette plage elle me fait rêver depuis qu'on est arrivé Et on n'y est pas allé et j'aimerais trop qu'on y aille là, j'en rêve la nuit Ah ouais c'est ma plage On voit nos maisons Incroyable, je suis trop contente On a réussi Il y a plein de poissons dans l'eau, des poissons trop beaux, est-ce que vous les voyez ? C'est une grande de la plage, j'ai pas beaucoup filmé, je vous jure, ils faisaient 450 degrés J'ai commandé un petit jus, on est dans notre resto préféré, un jus fruit de la passion mangue C'est absolument incroyable J'ai commandé une salade sauvon papaye, je sais pas ce que ça va donner Et Jérémy il a pris le truc qui prend tout le temps, sa petite noïve T'as vu le coco au fond et au dessus ? Ouais C'est incroyable On a pris un coconut cake, ça a l'air incroyable Une bouchée d'Andy et une bouchée de Jérémy C'est-à-dire que toi t'as pris un quart du gâteau J'avoue, j'avoue Mais je sais pas manger la main droite On est rentré à la maison après avoir mangé Et on vient de se baigner On va aller faire des massages On fait des massages littéralement tous les jours Parce que ça coûte 5 euros et c'est des massages absolument incroyables On a un salon où on va tout le temps du coup Elles sont super gentilles On va s'habiller et y aller Et ensuite il faudra qu'on rentre, on se prépare Et je vous en dis pas plus sur le programme Mais ça va être très cool Je me suis préparée En fait là de ce côté de l'île On a le lever du soleil mais pas le coucher Et là qu'on va faire 30 minutes de route Donc on file, on est hyper en retard pour changer Mais je pense que ça va être très cool C'est super 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 beau C'est trop beau Magnifique Ça met vraiment de beaux nuages Ça rend heureux Les coucher de soleil, le lever de soleil C'est la base de tout dans la vie La lumière elle est incroyable Regarde dans la caméra Vous savez cliquer sur la vidéo pour une bonne raison Vous savez très bien ce qu'on va faire On va aller goûter McDo Alors je vous explique Je veux faire ça dans tous les pays J'ai fait ça à New York Je veux faire ça en Thaïlande Je ferai ça dans les prochaines destinations Je veux qu'à chaque fois que j'aille dans un pays Je teste McDo Alors McDo c'est pas la meilleure nourriture du monde On est bien d'accord Mais je trouve que c'est assez marrant De pouvoir découvrir les spécialités de chaque pays Et on va goûter ça On va prendre un porté comme ça On mange à la maison On parle de tout On débriefe tout On va acheter plein de trucs différents En plus j'ai trop faim On vient d'arriver devant le seul McDo ouvert de l'île Ah ouais c'est à l'ancienne Le McDo à l'ancienne Truc de ouf Ah il est horrible Après la température à chaque fois Nous en France on a grave évolué en termes de McDo Je trouve que même aux Etats-Unis Il y a plein de trucs un peu à l'ancienne Double Big Mac What ? Big Mac ? T'as vu le bag ? Oui l'énorme Big Mac Double cheeseburger Il y a des trucs à la truffe Bah vas-y on prend un Samurai Burger Pork Et un truc comme ça Et il faut prendre des nuggets aussi Viens on prend ça Moi je veux tester tous les suppléments Je veux ça Je viens de payer Je vais vous dire à la maison Mais je suis choquée du prix Je suis choquée Bon je pense que je vais vous ranger Parce qu'on est en scout Et avec le nombre de trucs qu'on a commandé Je pense qu'on va galérer à tout ramener à la maison On vient d'arriver On va faire l'unboxing De cet énorme sac Alors il faut savoir quand même que Même un sac en carton C'est trop difficile Tout est en plastique dans ce pays C'est un truc de ouf Elles sont trop bonnes Ok les frites On a notre corn pie Mystère je sais pas ce que c'est Crispy and delicious pie Cheese and ham J'ai un bon fromage Ça a l'air d'être bien gras Bien bon On a notre bacon Les burgers On va les découvrir au fur et à mesure On a nos petits de mozzarella un peu là Enfin c'est pas vraiment ça Mais c'est dans ce délire Et on a nos nuggets On est 150 à la maison Une sauce cheddar Barbecue Wow Ça fait beaucoup de choses C'était incompréhensible La moitié des trucs c'était en taille Mais en gros On a choisi une spécialité d'ici Le samouraï pork burger Allez savoir ce que c'est Et ensuite on a pris deux trucs vraiment d'ici aussi Ça c'est des burgers en gros cheddar C'est un peu spécial Et on a pris version poulet et version steak Je vais goûter la sauce cheddar Non les frites sans rien déjà Les frites sont bonnes Rien d'incroyable mais bon Et avec le cheddar C'est du giga cheddar En sauce C'est chelou Non c'est exactement ce qu'on a sur les frites cheddar Ouais mais c'est du fromage fondu Là c'est en sauce On avait vu des mecs mettre du cheddar en fond Ouais c'est vrai Je vais commencer par le samouraï pork Trop chelou Trop chelou Le pork dans un burger comme ça Goûte ? Bah ouais Ça change Ah ouais C'est bizarre il faut qu'ils mettent une blague de sauce blanche Ouais Ouais Je vais goûter les nuggets Ça je suis trop curieuse de savoir si c'est vraiment pareil qu'en France Parce que pour le coup ça les nuggets T'as pas 15 versions C'est les nuggets Ils sont pas croustillants Genre ils sont mous Après on est allé dans le McDo le plus vide du monde Donc peut-être que ça joue Ils sont pas crispés Genre c'est les nuggets On dirait qu'il y a pas de chapelure là Franchement les meilleurs c'était vraiment à New York La sauce barbecue elle est énervée Je vais goûter un nuggets avec la sauce Ah mais elle est pimentée T'as vu ? Ouais elle est trop bonne Oh le cheddar Est-ce que vous voyez là ? C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ce truc ? Ouah mais c'est pas possible Là c'est version poulet Une quantité de fromage T'as très peur Trop trop bon Le poulet Je vais goûter la version steak Ouah mais attends mais c'est pas possible Là on a dépassé toutes les quantités de fromage possibles Les deux sont différents du coup Mais les deux sont aussi bons Trop trop bon Depuis qu'on est arrivé en Thaïlande On mange hyper bien Genre il y a rien qui dépasse Parce qu'ici tu manges trop sainement Tu manges du riz, des fruits Et de l'eau et de l'huile de coco c'est tout Là là ce soir Je pense avoir mis un énorme McDo Motastik Je pense que les motastiks Il faut les manger avec du ketchup Ouah le ketchup il est orange Tu vois il est trop chelou On dirait de la crème C'est grave Ouais C'est trop bon Ah c'est incroyable C'est trop trop bon J'avais oublié le bacon Ouah Ils sont trop le bacon Non mais ils sont le giga bacon C'est le bacon trop bon Le bacon comme on aime Bien salé Bien cuit Bacon validé Trop bon Il ne reste pas un truc à goûter Ça là Par contre ça c'est gras Ça c'est gras Ça sent l'huile J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas T'es obligé de goûter C'est une obligation Il y a quoi dedans ? Bah c'est du maïs C'est une corne paille Mais maintenant c'est quoi la pâte blanche là ? Si on en fait faut rien Arrête de buser C'est dégueulasse Je voulais pas te le dire c'est immonde Ah la sauce blanche au maïs C'est trop dégueulasse C'est trop dégueulasse Regardez genre C'est trop dégueulasse Bon on goûte le ham and cheese Ça devrait être meilleur C'est tellement gras C'est la même chose que l'autre Ça me fait penser Tu sais les mini crêpes toutes prêtes Jambon fromage à l'intérieur Qui sont un peu de cette forme d'ailleurs C'est exactement le même goût Mais en version dix fois plus gras quoi Je suis un peu déchue j'avoue Je m'attendais un peu à un McDo genre incroyable Alors c'est pas dégueulasse Mais les spécialités sont pas ouf quoi Le burger c'est meilleur Le burger en France ? Ouais Genre le burger que j'ai mangé là Que j'aimais bien Il est bon Et de là à dire meilleur qu'en France Non je pense pas Regardez juste ma table Genre mon côté de la table Autant vous dire que ça me dégoûte Je me dégoûte Regardez le Jérémy Il a mis deux petites feuilles toutes propres Pour manger son burger McDo terminé Il me reste plus que mon Coca Franchement le Coca incroyable Débrief bah je vous l'ai déjà fait Moins beau qu'en France Pas terrible Bon pas dégueu Mais pas ouf Parlons des prix Parce que là vous allez être choqués Donc le menu 4€ 4,01€ pour être précise Beaucoup moins cher qu'en France Donc ça c'est les prix des menus En sachant que du coup On a pris deux menus Pour avoir tous les deux des frites et une boisson Les petits sticks de mozza comme ça 1,87€ Donc vraiment pas très cher Parce qu'en France Ce genre de truc Même s'il y en a 4 Tu les payes hyper cher Le amenshi Celui là C'était 1,20€ Et ça 95 centimes Et au final on est pour combien Du coup Ok on est pour 18€ C'est tellement pas cher Par rapport à 18€ Tout ce qu'on a à manger Bien sûr On a deux menus Un burger Des sticks mozza Des pailles Des pailles Tu parle de quoi là ? De cette merde ! Ah ouais parce que là les gens ils pensaient que tu parles des pailles Non non les pailles c'est ça C'est comme pailles Ça c'est un mangeable par contre On a un problème Je me suis endormi dans le transat Je suis gaffe Oh Il y a un lézard Dans la salle de bain Mais j'ai peur C'était une araignée géante Je sais pas quoi Il me fait trop peur Toi aussi je vois qu'il te fait peur Bah c'est pas ça Si tu le vois pas Je vois ta tête Ah il est où alors ? Oh ben là C'est qu'un lézard Mais en fait là je trouve pas giguée Pour ça ça va me faire peur Il va me faire sursauter Et je te jure qu'il se déplace trop vite Quoi ? Tu me fais peur pour rien Oh oh Je me suis endormi encore Airsoir Je vous ai pas dit au revoir J'espère que cette vidéo vous a plu Moi j'ai trouvé ça très très cool Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Je suis active là-bas tous les jours Et j'essaie de répondre à un maximum de vos messages Le lien est en barre d'infos Comme d'habitude Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz